à le fameux héroïde dans les paris sportifs est ce qu'il ne faut jurer que par le héroïe est ce qu'une stratégie qui a un héroïe de 10% est mieux qu'une stratégie qui a un héroïe de 5% bien je vais t'apporter ma réponse dans cette vidéo mais avant n'oublie pas n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne youtube et d'activer la cloche des notifications pourquoi je fais cette vidéo parce que souvent quand je suis contacté j'ai de nombreuses questions sur mon club privé mais stratégie combien ça rapporte et on parle toujours du héroïe tiens quel est le héroïe de tes paris prématch quel est le héroïe de telle ou telle stratégie bref c'est toujours l'indicateur central qui a l'air de tout expliquer forcément si je te fais cette vidéo c'est que il y a un piège dans lequel ne pas tomber alors pour commencer pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le héroïe return on investment retour sur investissement c'est tout simplement le profit divisé par la mise totale le héroïe stratégie c'est quoi c'est le profit de cette stratégie par exemple sur un an divisé par les mises totales qui ont été misé sur cette stratégie ok exemple un héroïe de 10% pour faire simple si sur une année donc tu as une stratégie je vais faire le sens inverse tu as une stratégie que tu dises sur un an tu as misé son pari à 100 euros ça fait dix mille euros de mise au bout de cette année eh bien cette stratégie tu as rapporté 1000 euros le profit de cette stratégie est égal à plus 1000 euros 1000 euros divisé par dix mille euros de mise cumulée est égal à 10% ça peut être aussi négatif si c'est une perte si tu as perdu 1000 euros ça fait moins 10% positif ou négatif peu importe donc c'est pour ça qu'on dit retour sur investissement et si l'investissement ce sont les mises placées alors sur un certain long terme ne fait pas ça sur un pari sur un certain long terme par exemple un an ça c'est l'investissement les mises placées sur un an et le retour sur investissement c'est le profit qu'a généré cette stratégie je conseille d'appliquer le ROI sur une stratégie pas vraiment sur tous les paris parce que c'est bien d'avoir un ROI pour pas stratégie et je t'expliquerai pourquoi donc voilà ça c'est pour la définition du ROI s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas là-dedans tu me laisses ta question commentaire j'apporterai plus de détails où j'expliquerai autrement le ROI mais c'est pas plus compliqué que ça alors je regarde là pourquoi parce que j'ai mes petites notes je commence à vieillir donc j'ai plus beaucoup de mémoire donc la question que je vais te poser ici maintenant c'est voilà j'ai deux stratégies moi ok j'ai une stratégie à 10% et une stratégie à 5% je décide de te donner une de ces deux stratégies tu peux choisir laquelle tu vas prendre et tout simplement peut-être me dire et certainement me dire sans aller réfléchir plus loin tu vas me dire bien moi je veux la stratégie à 10% vu que elle est plus rentable ok donc ça c'est ce que j'appelle le piège du ROI et ne jurer que par le ROI imagine maintenant que j'apporte une information supplémentaire donc ma stratégie à 10% tu vas placer environ elle va te sélectionner tu vas trouver environ 100 paris tu vas trouver 100 paris sur une année donc cette stratégie à 10% va te donner 100 paris sur une année ma stratégie à 5% va te donner 300 paris sur une année tu vas déjà un peu la différence donc on a déjà une information supplémentaire pourquoi exemple stratégie à 10% 100 paris tu mises à chaque fois 100 euros pour faire simple ça fait dix mille euros de mise cumulée sur une année au bout d'une année 10% de l'euro ça fait un profit de plus mille euros l'autre stratégie qui est un euro de 500 de 5% te donne 300 paris tu mises 100 euros 300 paris 300 euros si je compte bien ça fait 30 mille euros 5% de 30 mille euros si je compte toujours bien ça fait 1500 euros voilà tu aurais choisi du coup la stratégie à 10% mais qui te rapporte moins de profit sur une année bon là tu as compris un peu toute la subtilité du truc si tu ne peux pas jurer que par le ROI vu que tu dois prendre en cours aussi le nombre de paris que tu peux avoir avec cette stratégie imagine un euro il y a 20% mais tu as 5 paris sur l'année ça sert pas à grand chose alors les petits malins me diront mais c'est simple tu prends quand même celle à 10% mais tu augmentes tes mises sur celle à 10% tout simplement en théorie oui en pratique non tu ferais de graves erreurs pourquoi tu ne peux pas augmenter indéfiniment ta mise parce que n'oublie pas que tu dois bien gérer ta banque rolle imagine que tu acceptes de miser maximum 2% de ta banque rolle ce qui est la moindre des choses à faire et bien forcément tu es limité au niveau de tes mises première chose deuxième chose c'est que c'est facile de dire d'augmenter ses mises en théorie c'est pas facile psychologiquement certaines personnes sont prêtes à miser 50 euros sans problème mais si on leur dit passer à 200 euros il ya un problème ils ont du mal à accepter de pouvoir perdre une telle mise à un moment donné sur un pari donc en pratique non on n'a pas on peut pas vraiment augmenter les mises sur la stratégie la plus rentable on a souvent une limite dans la mise ok donc ça c'était le cinquième point le sixième point c'est tiens philippe alors c'est complètement unité le héroï non quand même pas il ya quand même une utilité très intéressante la première unité utilité pardon du héroï c'est de savoir dire si telle stratégie est rentable et d'autres stratégies n'est pas rentable donc on s'est déjà fait un premier tri entre les stratégies perdantes à long terme qu'on va laisser tomber et les stratégies gagnantes avec un héroï positif à long terme qu'on va garder stratégie gagnante héroï négatif ça c'est à rien de garder ça parce qu'à chaque fois qu'on mine on perd de l'argent sur le long terme donc on élimine les stratégies au héroï négatif sur le long terme là c'est toujours sur le long terme sur un an au minimum ok j'élimine et je garde les gagnants donc ça c'est la première grosse utilité du héroï il ne faut pas sous-estimer non plus et deuxième grosse utilité aussi du héroï c'est de mesurer l'amélioration de la stratégie donc j'ai une stratégie je me dis voilà aujourd'hui cette stratégie à 3% les héroïs mais je vais analyser de manière différente je vais apporter des critères différents bref je vais essayer d'optimiser cette stratégie et comment je vais voir si j'optimise dans le bon sens une augmentation du héroïs progressivement aussi sur long terme je passe de 3% à 4% voilà je suis dans le bon sens si je passe de 3% à 2% je suis dans le bon sens je reviens en arrière donc l'optimisation c'est la deuxième grosse utilité du héroïs alors c'est pour ça que par exemple ceux qui sont dans mon club privé le savent j'ai plusieurs stratégies j'en ai à 10% j'ai une stratégie à 10% le 0,0 mi temps j'ai une autre stratégie par exemple Excel Dromobet qui a environ 3% donc quelqu'un qui va se dire pourquoi tu liens cette stratégie là et pourquoi tu ne te concentres pas uniquement sur le lait 0,0 à la mi temps c'est tout simplement parce que mon lait 0,0 à la mi temps me donne un nombre limité de paris ma mise est limitée parce qu'elle est limitée par même d'autres facteurs mise limitée nombre de paris limités à un moment donné il faut quand même passer sur une autre stratégie et je vais dire à partir du moment où l'autre stratégie te donne un héroïs positif pourquoi tu dois t'en priver ça te donne un nombre de paris en plus à placer qui sont rentables et donc un profit supplémentaire sur l'année en fait au final au final ce qui est vraiment important les indicateurs ça te donne à chaque fois seulement un angle de vue un éclairage mais que d'un côté mais ce qui est important au final c'est quoi pour une stratégie c'est le profit qu'elle te donne sur l'année et dès qu'elle t'en donne un à la limite j'ai envie de te dire tu la prends si on te dit le match out tu peux rajouter cette stratégie là mais elle ne te rapporte que 500 euros sur l'année pourquoi ne pas le faire surtout en pré match et le pré match ça prend quelques minutes pour passer ton paris le trading live c'est autre chose parce qu'il y a aussi on doit prendre en compte son temps au vrai le temps qu'on passe à traiter mais imagine le très match quelques minutes pour placer tes paris très match si tu as placé ça prend cinq minutes en plus par semaine pour placer pour gagner 500 euros en plus sur l'année je vais te dire vas-y fonce mais au final c'est quand même le profit sur l'année qui compte quelle que soit la stratégie ok et c'est là en fait c'était là ma conclusion j'ai oublié c'était la conclusion mais la conclusion c'est que attention chaque indicateur ROI, taux de succès etc ça donne une information comme je viens de l'expliquer ici dans le ROI il y a des avantages il y a des utilités ok mais on ne peut pas jurer que par un indicateur même les autres on ne peut jamais le prendre de manière isolée le ROI c'est vraiment tout le monde en parle mais ne jurer que par le ROI ça peut te mener à prendre des mauvaises décisions comme je viens de le montrer ici avec les deux stratégies à 10% à 5% mais avec un nombre de paris différents donc prends bien tous les facteurs en compte et dis-toi qu'au final peu importe l'indicateur ce qui va t'intéresser c'est le profit de cette stratégie sur le long terme par exemple sur un an voilà en parlant de stratégie moi pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo je te laisse un lien dans la description de cette vidéo où je te donne justement ma stratégie les 0-0 à la mi-temps ou plus de 0,5 but en première mi-temps je t'explique toute cette stratégie tous les critères que j'applique tu n'as plus qu'à appliquer cette même stratégie de ton côté c'est une stratégie à 10% celle avec le ROI le plus élevé justement que j'ai je te la donne regarde dans la description clique sur le lien c'est gratuit et n'oublie pas si ce n'est pas encore fait un like sur la vidéo ou un dislike si tu n'as pas aimé c'est possible aussi et n'oublie pas de t'abonner ici à ma chaîne youtube merci à toi et à bientôt l'ami